A l'origine, les tests étaient plutôt pour des tests d'intelligence pour mesurer le QI. Puis très rapidement, les employeurs ont trouvé que c'était une méthode de sélection. Ils ont donc pris des tests classiques, puis ils les ont adaptés, ils les ont transformés, et ils les ont donc utilisés pour sélectionner leur personnel. On a trouvé au bout du compte que les gens qui réussissaient bien nos tests étaient des bons candidats pour la suite des études. Moi qui viens à l'origine du jeu, je trouve ça très amusant. C'est-à-dire qu'il y a le côté, effectivement, qui vous teste vos aptitudes, mais en plus on s'amuse. Ça transformait quelque chose qui pouvait être un exercice un peu ardu en une distraction, un jeu. Louis Carole disait que c'était un homme très important. Il passait son temps à jouer. On a découvert que le jeu est un aspect qui est important et que cela fait ressortir des capacités chez les participants. Un des avantages de l'application, c'est que le timing est incorporé. Quand on est en train de faire un test, on a beau se dire « je vais respecter le temps imparti », la plupart des gens, en fait, ne le respectent pas. Parce que quand on est en train de faire soi-même des tests dans un livre, on croit qu'on suit le timing imposé, mais en fait, les 10 minutes, elles deviennent très longues. C'est d'ailleurs même un des points vraiment forts de l'application. Chaque session dure 20 minutes. Au début, c'est plus facile, et puis ça devient un petit peu plus difficile pour atteindre un niveau qui est nettement plus corsé. On trouve des questions avec des cartes, on trouve des questions avec des lettres, on trouve des questions avec des chiffres. Mais ce qui est différent, c'est que là, il y a un côté dynamique. Je pense que c'est un mouvement qui est général dans les études, dans la société. C'est que l'on commence à donner du poids au ludique. Plus on s'entraîne, mieux on réussit. Merci. Merci.